Tupou ! Oh, je vous aime, putain. Tutut ! Il est rageux. Ouais ! Ah ça, c'est un super début. Merde, pour toi, c'était le début, ça. Ouais. Ok, ouais, bon, alors c'est parti, ça commence, hein ! Je veux que je te dise. Y a un petit coup de mou, là. C'était pas prévu de commencer comme ça, moi, j'sais pas, on prévient pas. Hé, Lola ! Lola ! Non mais je me sens humiliée. Lola ! Oui, pardon. Tiens, tu veux garder le singe, toi ? Moi, j'aime bien comme ça, c'est marrant. T'aimes bien le gros singe ? Bordel, tiens, attends, moi, je vais prendre le plasma. Oui ! Waouh ! Super, t'as coupé. Bzu, bzu. Regarde, je peux faire ça. Ouais, mais est-ce que tu peux faire ça ? Non ! Et toi, tu peux faire ça ? Oh ! Oh, maintenant, tu vales tout le temps ! Oh, avec des grosses mains, hein ! Ouais, t'as des gants, en plus. Non mais... Ok, garde le singe si tu veux. Moi, j'en ai marre. Bonjour ! Salut les poulets ! Ouais, moi, je me tire. Allez ! Cassos ! T'as dit cassos ? Ouais ! Oh, t'as dit cassos ! En parlant de poulet, l'autre jour, j'ai découvert qu'il y a un événement bientôt qui m'a fait penser à toi. À qui, moi ? C'est à Lola. D'accord. Et euh... C'est la fête de la grenouille, tu sais pas quoi, et... Oh oui ! Quelle horreur ! Parce qu'il pleut et parce qu'il mouille ? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et du coup, en fait, tu peux vivre pendant toute la journée dans la peau d'une grenouille et tout. Vis ma vie de grenouille. Mais quoi ? Tu peux vivre ? Alors, je sais pas où c'est, mais... En enfer ! Est-ce que tu crois que ça pourrait me servir de thérapie ? Je suis une grenouille ! Je n'ai pas peur de moi-même, ça serait idiot ! Je pense grenouille, je suis grenouille ! J'ai jamais vu de grenouille qui fait... Alors ça, c'est une truie, en fait ! Ah merde, je comprends toujours ! Non, t'es en train de mourir ! Attends, je vais te sauver ! En fait, quand on me parle de grenouille, moi, c'est... Attends, ouais, détruire les trucs... J'ai besoin de la... Tomate... De la tomate ! Ouais, et donc, ouais, tu vas te déguiser en grenouille pour te thérapeuter ? Bah, peut-être, je sais pas, j'hésite ! Je fais encore des rêves, hein, où je vois des grenouilles ! Non mais c'est terrible ! Et tu vois des grenouilles mortes ou pas ? Je vois des grenouilles qui sont mortes ! Moi, j'avais un rêve régulier pendant très longtemps, c'était que je voyais David Lynch dans ma machine à laver ! Ah ouais ? Ouais ! C'est fou, ça ! David Lynch dans ta machine à laver ! Et qu'est-ce qu'il faisait ? Mais j'ai des rêves comme ça que je fais très souvent... Qu'est-ce qu'il faisait ? plusieurs fois dans ma vie ! C'est marrant ! Mais souvent, ça veut dire les trucs ! Et il toquait au truc et je mettais la machine en route ! Ça veut dire que tu n'aimes pas le cinéma de David Lynch et que tu préfères le laver ! Voilà ! C'est pas vrai, j'aime beaucoup David Lynch en plus ! Twin Peaks, c'est encore plus intéressant ! Et j'ai vu tous ses films à David Lynch, c'est un des rares ! Ah ouais ? Tous ? J'ai vu tous les films, ouais, absolument tous ! Même son film quand il était à l'école primaire et il jouait la tomate et ses parents l'ont filmé ? Non ! Je... non ! Je... non ! Et t'es là, Hey, c'est... 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 Ça, c'est la carotte ! Oui, pardon ! Le mec, il écoute même pas sa propre émission ! Un tomate, c'est comme ça ! Un tomate ! Un tomate ! Je suis une tomate ! Attends, c'est... Pourquoi c'est Win-Winson, un tomate ? Bonjour, je suis un tomate ! Oui ! Mais moi, j'avais un rêve régulier, il fut un temps, mais j'ai réussi à l'expliquer, je pense ! Ah bon ? Mais je rêvais que j'avais une envie de pisser, mais vraiment incontrôlable ! Ouais ! Il fallait absolument que j'aille aux toilettes, mais que tous les toilettes, soit y'avait pas de porte, soit c'était vitré ! Soit y'avait pas de fécu ! Non, non, mais en gros, les gens étaient obligés de me voir si j'y allais ! Oh ! Du coup, je pissais pas ! Et c'était très compliqué ! Et plus tard, j'ai compris que, en fait, c'est juste que j'étais tellement timide et mal dans ma peau que j'avais trop peur de me mettre, entre guillemets, à nu devant les gens, tu vois ! Oh ! Oh merde ! C'est drôle parce que... Pareil, mon deuxième rêve très régulier, c'est que je rêve de toilettes, mais en fait, à chaque fois que je vais aller dans des toilettes, les toilettes... Est-ce que les Wishlorians rêvent de toilettes mécaniques ? Mais le pire, c'est que j'ai commencé à faire ce rêve après avoir vu Brazil ! Ah oui, d'accord ! Ah putain, j'ai pas vu ! Je me regarde jamais ! Il y a une scène avec... c'est Boboskin, non ? Qui joue le... Je crois, ouais ! Qui joue le plombier ! Ouais, ouais, je crois que c'est beau ! Il me semble que c'est Boboskin ! Et du coup, je vais dans des toilettes, et en fait, les toilettes, c'est une salle immense ! Mais genre, immense, avec du carrelage partout ! Sauf qu'en fait, les toilettes sont toutes dégueulasses ! Et tout est inondé, et il y a de la merde partout ! Et à chaque fois, je sais pas comment faire pour... Parce que j'ai envie de pisser, j'ai envie de... On applaudit la blague de caca ! Tiens ! Merci ! Mais ouais, après, t'as ton toit qui te dit... Non, tu vas pas y aller là, quand même ! Vous le savez, en plus, même, c'est sale, il y a du sang, du caca... Tu sais pas trop ce que c'est, en fait ! Il y a des sucs ! Mais à chaque fois, c'est des toilettes différentes, mais c'est toujours dégueulasse comme ça ! J'ai toujours manqué Youtube ! Je te dis, pour moi, la civilisation s'achève à partir du moment où il n'y a plus de PQ ! Ah bah oui ! C'est comme le disait Adrien, si les extraterrestres veulent nous détruire, ils nous privent de PQ ! Et ils donnent la chiasse ! Ouais, voilà ! C'est un plan en deux temps ! Mais non, mais je pense qu'en plus, quand t'es une meuf, il y a un côté tellement plus traumatisant du fait que t'es obligé de poser ton cul ! Ça, c'est vénère ! Après avoir tout recouvert de PQ ! Ouais, ouais ! 10 000 épaisseur pour être sûr ! Y a rien qui passe ! Qu'il y a aucun contact ! Tu vois, le film Premier Contact, c'est pareil avec les chiottes ! C'est de communiquer chez Google, t'as un petit truc, tu peux passer en dessous pour mettre du désinfectant sur tes toilettes ! Ah ça, c'est bien ! Mais moi, je désinfecte, et après, je mets quand même du PQ ! Parce qu'on sait jamais ! On est jamais trop prudents ! C'est la morale du film dans Zombieland, c'est double tape ! Exactement ! Double coup ! Allez ! Ouais, les canons ! Et sinon, c'est quoi le deuxième film que t'as vu ? Ah pardon, oui, c'est Les Aventures de Spirou ! Oh ! Ouais, comme tu dis ! Alors, c'est mais ? C'est mais dans le sens où moi, de toute façon, de base, je suis parti en me disant que ça allait être de la merde ! Moi, j'avais un peu d'espoir pour ce film ! Je sais pas pourquoi ! Bah moi, quand on m'a dit que Durandal allait bosser sur la pré-prod, si tu veux, à partir de ce moment-là, je me suis dit... Ah ! J'ai changé d'avis ! C'est que boy, they skated quickly ! Je dis pas ça méchamment, hein ! Mais un peu ! Deso, pas deso ! Merci, pas deso ! Merci, pas deso, ouais ! Merci, nature move ! Merci, mais deso ! Oh ! C'est pas mal ! Un presque imperfect, ouais ! Et donc ouais, Spirou, mais ? Ouais, mais, enfin, c'est divertissant, c'est pas mal, ça casse pas trois pattes à un canard, mais... Moi, je trouve qu'il y a des blagues qui font mouche, et à un moment, il y a Alex Loot qui boit du caca, donc ça va ! Ah bah un super film à aller voir en famille, alors ! Sans vouloir spoiler ou quoi, ouais ! Boit du caca, vraiment ? Bah, t'sais, ils sont dans le désert, et genre, il a soif, donc il prend du caca de chameau, il fait... T'sais, comme Virgril ! Ah, ouais, ouais ! Ouais, mais en même temps, c'est la survie, hein ! Ah bah ça ! Il y a aussi Géraldine Nakache, que j'aime beaucoup ! C'est qui, Géraldine Nakache ? C'est la... c'est pas la femme de Manu Payet ? Nexfam ! Nexfam de Manu Payet, qu'est-ce qu'elle a fait déjà ? Tout ce qui brille ! Je connais mal les acteurs francs ! Tout ce qui brille ! Ah, ok, je crois voir un des... C'est pas Léla Bechti, c'est l'autre ! D'accord, ok ! Je crois voir à peu près qui c'est ! Enfin, je crois ! Enfin, je suis pas sûre ! Mais... Un peu ! Bon, c'est fallu ! Et euh... Et voilà, et t'as qui d'autre déjà ? Ah bah t'as Ramsay ! Qui joue le méchant, qui joue Orgub ! Ah ouais ? Et il est super cool en Orgub ! J'aime bien Orgub ! Et t'as Christian Clavier dans le rôle de Champignac ! Et même là, il est bon ! Et en fait... Christian Clavier dans le rôle de Champignac ? Ouais ! Je le vois tellement pas dans ce rôle ! Bah pourtant ! Ça marche quand même ? Ouais ! Cool alors ! Et Lorraine a une belle théorie sur Clavier ! Ah ouais, c'est parce que c'est un très bon acteur quand il joue des rôles, quand il joue pas lui quoi ! Ah ouais ! On avait discuté avec Carole l'autre soir, en fait, ça s'est rendu compte que bah effectivement, Clavier on l'aime pas dans Momo, dans Si vous plaît, dans... Il faut pas qu'il ait écrit des films en fait ! Mais non mais c'est pas ça, c'est parce qu'il joue lui, il joue pas un rôle ! En tout cas, il joue un rôle qui est proche de lui quoi ! C'est ça ! Et voilà quand il joue des trucs un peu plus fantastiques, un peu plus comme plein de films qu'il avait... Bah quand il fait l'acteur en fait ! C'est ça ! Bah quand il joue vraiment quoi ! Donc en fait il joue bien ! Effectivement il joue bien pour le coup ! D'accord ! Mais rip ! Mais c'est vrai que j'aurais tellement vu Jean Rochefort mais... Ah bah ça... Tout le monde l'a dit mais... Bah déjà dans le petit Spirou, ils avaient mis Pierre Richard en rôle du grand-père Spirou ! Ah Pierre Richard ouais ! Moi j'aime bien euh... Tu sais, entre Pierre Richard et Jean Rochefort, entre Pierre et Jean... C'est drôle parce qu'il s'appelle Pierre Jean ! Voilà ! Moi je devais faire un tournage avec Jean Rochefort... Euh non avec Pierre Richard et... C'est vrai ? Ouais ! Finalement il n'est pas venu ! Oh non ! On a eu un autre acteur à l'après ! Il était triste ! Bah tu m'étonnes ! Il a fait à sa guise ! Ah non mais merde ! Ah ma guise ! Jean Rochefort ! Jean Rochefort ! Oh bah alors ! On est fatigué ! Il y en a un, son nom ressemble à du fromage, l'autre non ! Si on devrait un peu résumer toute la vie, toute notre vie à cette phrase ! Ok ! Et ça me fait penser à un truc qui n'a rien à voir mais quand j'étais petite je confondais... Ah merde il y a une feu du feu ! Pierre Palmade et deux Palmas ! Oui bah ça... Non touche pas ! Ne bute pas ! Tiens prends ça ! Ok ! Oh je suis un petit perroquet c'est trop mignon ! C'est un petit perroquet ! Un petit perroquet drôle ! Un perroquet drôle ! Ah merde ! Non on va mourir ! Mais non on va pas mourir toi ! Go ! Ouiii ! Ouh ! On a eu chaud parce que là il me reste quasiment plus de vie ! Ah ouais ? Ah si attends ! Hop là ! Tiens ! Prends de la vie ! Oh j'aime la vie ! Je chante la vie ! Je tente la vie ! Avec Lorraine l'autre jour ! Et on a notamment regardé une... Genre présenté par... Oh oh ! Présenté par... Edouard Baer ! Non pardon pardon ! Présenté par Raphael Mezraillet avec un invité Edouard Baer ! Et putain le bordel que c'est ! Ça m'étonne pas ! Il y a même des moments où Edouard Baer était dépassé, il savait plus quoi dire ! Ouais ! Alors Edouard Baer qui ne sait plus quoi dire ! Oui parce que... Il s'en sort bien ! C'est quand même pas mal ! Il faudrait que je me les refasse ! C'était beau ! Mais après c'est vrai que c'est un peu... Eh merde il m'a volé mon pouvoir ! Oh il m'a volé moi ! Ah non il t'a volé toi ! Oui ! Non reviens là ! J'aime pas me faire entranger comme ça là-haut ! Il laisse ma pote tranquille ! Au secours ! Au secours ! Ah c'est bon ! Je suis un perroquet libre et indépendant maintenant ! Don't tell me what to do ! I'm proud ! Non il va nous tuer ! Ouf ! Tu t'es transformé en trophée ! Eh ! Comment fait pour l'avoir cette vie ? Attends j'essaie de... Non mais on peut pas je crois ! Ah ouais non ! Bon bah tant pis ! Allez ! AH ! Y'a du feu partout ! Ne cherche pas une vie qui n'est pas la tienne ! Ah si regarde ! Ah si regarde un peu maintenant ! Ouais ! Mais ne cherche pas une vie qui n'est pas la tienne d'accord ! C'est le message de cette émission ! Et euh... Et ouais donc euh... Ouais donc euh... Spirou ouais ! C'était cool ! Franchement j'ai bien aimé ! Et je te dis y'a des gags qui marchent bien et c'est... C'est pas... Tu sais c'est pas genre comme les profs ou les du Cobus où tu sens que l'écriture est flémarde tu vois ! Ouais les profs ça me faisait... Je suis pas allée le voir parce que je le sentais pas ! Mais Spirou euh je te dis j'avais un peu d'espoir ! Mais y'a pas un Lissan Wheeler qui joue dedans aussi non ? Non c'est... Non y'a Poulpe qui joue dedans ! Parce que je croyais qu'il y avait... Non Lissan Wheeler pardon elle joue dans... Dans le prochain... Gaston ! Ah non rien à voir ! Voilà ! Qui a été réalisé pour le coup par PEF donc euh... D'accord ! Non mais je dis cool... Enfin... Peut-être qu'on sait pas on a pas vu ! Mais qui est des profs et Gaston est plutôt cool hein ! Oui mais en soit genre de... Mais Gaston est fait après c'est une histoire qui est pas euh... Ouais ! Moi je m'attends... Enfin moi tu sais... Moi j'ai trouvé sympathique son plus quoi ! Gaston ouais c'était quand même mon personnage de BD franco belge préféré ! Après t'as pas vu ça se trouve ils vont faire autre chose que les profs tu sais pas ! Enfin peut-être qu'ils vont miser sur autre chose... Oui 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 non évidemment mais bon t'es on sait jamais hein ! Moi je t'ai dit le... Déjà les aventures de Spirou là j'avais vachement peur ! Ouais ! Mais au final ça c'est bien... Ouais non ! T'es pas à l'abri d'une bonne surprise ! Non non bien sûr ! Je préfère rester ouvert hein ! C'est ça ! Ah d'aïe ! Comme les magasins le dimanche ! Et c'est exactement ce que j'allais dire ! Exactement ce que j'allais dire ! Bravo la France ! Ah voilà ! Elle est belle la France de 2018 monsieur Macron ! Nan mais... Alors que nous on fait des trucs productifs on tue des morses ! Bah voilà ! Et on fait du pâté ! Oui ! Ah c'est mon gars préféré ! C'est mon gars sûr ! Oui ! C'est mon gars sûr ! J'adore cette expression ! Tu le veux ? Tu le veux ou pas ? Oui ! Oui ! Donne-le moi ! Hop ! Donne-le moi ! Hop ! Donne-moi son âme ! Ok ! Elle se transforme là ! Attention ! Transformation ! Wouh ! Alors par contre... Là c'est un autre boss ! Là c'est un autre boss ! Ouais je fais la merde là moi pour le coup parce que j'ai pas de... J'ai pas d'arme ! Ah mince ! Si c'est bon ! J'en ai un ! Voilà tu peux lancer des bombes ! Et ouais donc c'est potentiellement à voir si vous avez l'occasion ! Mais sinon le... Ouais l'autre... Enfin le premier film... La mort de Staline... Grave ! Il faut absolument le voir ! D'accord ! En plus il y a de super bons acteurs ! Il y a... Alors bon... Maintenant un peu moins mais Geoffrey Tambor ! Geoffrey Tambor ! Je connais pas ! Geoffrey Tambor c'était le père dans... Ah c'était Development ! Ah ! Le vieux qui était en prison là ! Ouais ! Un acteur génial mais bon... Et qui maintenant est en prison ! Enfin qui va aller y aller ! Bah... Bah pareil accusation ! Ah d'accord ok ! Il s'est fait balancer ! C'est jamais vraiment une surprise ! Non non évidemment ! Mais bon ! Mais d'accord ! Du coup c'est marrant qu'il se retourne en prison parce qu'on le connaissait comme un prisonnier ! Et il y a Steve Bouchemi aussi qui est méconnaissable ! Le make-up de Steve Bouchemi est hallucinant ! Mais souvent je le reconnais pas quand il est dans des relevés ! Steve Bouchemi ? Bah... Il a une tête quand même ! Ou alors je confonds avec un autre mais je l'ai déjà vu grimé dans ces espèces de monstres chelous ! Et à chaque fois je suis genre... C'est sa vraie tête ou il est comme ça je sais pas ! Ah mais Bouchemi il a une tête ! De base euh... Ah il a une bonne Bouchemi ! Et puis... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On connaît pas ! On connaît pas ce qu'il était sur ça quoi ! Bah écoute ! C'est un peu notre lot nous les Alcogeeks C'est qu'à un moment ou un autre bah ouais ! On va voir les blagues, enfin je vais voir les blagues et c'est comme ça ! Ah ! Ok ! Voilà ! Ça va être pour les... Le mot de la fin ! Le mot de merde ! Arrivé au final !